Après avoir réalisé un parcours exceptionnel lors de la saison sportive 2021 au niveau urbain et provincial dans différentes catégories à savoir kata individuelle, junior dame, senior messieurs et kata par équipe senior messieurs, le Karate Club Avenir de la présidente Ninan Tambwe Katuta a organisé son assemblée générale ordinaire et extraordinaire élective. Et pour l'assemblée ordinaire, le secrétaire de l'équipe du Karate Club Avenir, Yannick Monga, est passé en revue des différents rapports administratifs, techniques et financiers. Tandis que pour l'extraordinaire élective, un seul candidat qui s'est manifesté au poste de membre, il s'agit de M. Patrick Ahamba, élu à l'inanimité par vote à main levée. Une motivation de plus pour le comité sportif du Karate Club Avenir, nous dit son secrétaire Yannick Monga. Nous avons eu à passer deux saisons, avec trois membres seulement. La présidente empêchée, Maman Ninan Tambwe, que je salue au passage, une femme dynamique, que tout ce que vous voyez ici sépare sa force et sa volonté. Il y a le secrétaire que je suis, il y a la trésorière Maman Linda Chilombo. Sur ce, nous avons beaucoup travaillé et nous nous sentons un peu épuisés. C'est pourquoi nous avons entendu l'appel de M. Ahamba Patrick, qui a voulu intégrer le comité afin de nous aider dans la gestion du club Avenir. En tout cas, avec des objectifs que nous avons. Pendant ce mois, j'ai fait un appel aux dames de venir adhérer au club Avenir et elles ne seront pas déçues. Par rapport à la santé aussi, c'est important. Le sport est important. Rappelons que ces assises s'est déroulée en présence du secrétaire de la Ligue du Karaté d'eau, le sec Kidiaba, qui a représenté le président des tours empêchées. Également, une délégation de l'entente du Karaté d'eau de Lubumbashi et de la division des sports dans le Haut Katanga était présente. Et pour parfumer cet événement, le directeur technique du club a procédé à la remise de brevets aux athlètes qui ont passé des ceintures. Applaudissements Applaudissements